Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Lens Reborn. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, clique là-dessus, abonne-toi, actue la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, tout simplement. Yes! Savez-vous que des sirènes viennent en chair et en os dans notre monde? Ah oui, je vous le dis. Il y a des démons qui quittent le monde des ténèbres, qui viennent dans ce monde. Parfois vous marchez avec eux, nous marchons avec eux. Tout le monde marche avec eux, ils peuvent même vous demander de l'heure. Vous pouvez même vous causer avec eux, sans vous savoir que ce sont des démons. Mais le problème c'est que ceux qui ont Dieu, quand ils passent à côté d'une telle personne, ils ont des frissons. C'est à ce moment-là quand vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur telle personne. Est-ce que vous voyez? Voilà, ces histoires de fantômes, toutes ces histoires, ce n'est pas faux. Il y a effectivement des esprits errants. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a été tué par des sorciers, si cette personne a encore son esprit sur la terre, c'est cet esprit qui sera là-bas. On va l'appeler esprit errant. Et cet esprit sera utilisé par le satanisme. Et vous pouvez voir que quand le satanisme va l'utiliser, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'il travaille dans un autre pays, on peut dire très loin, très reculé de là où il se trouve. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, les sirènes, revenons aux sirènes. Les sirènes, effectivement, quittent le monde des ténèbres ou le monde sous l'eau pour venir dans ce monde. En général, les samedis ou encore les jours de fête. Et les endroits où les sirènes ou encore les démons aiment beaucoup s'y rendre, ce sont des endroits où le diable est pleinement adoré. Ou des endroits où le monde aime, se sent bien. En fait, ce sont des maquis, les bois de nuit en particulier. Vous voyez que les bois de nuit en général, c'est noir. Donc, ils aiment l'endroit un peu caché pour ne pas que vous remarquez la personne. Et c'est en général, dans ces bois de nuit-là, plein de personnes entrent en contact avec l'esprit de mort ou encore des sirènes qui vont maintenant tormenter leur vie. Parce que pour se débarrasser d'une sirène, c'est difficile. C'est un démon. Et une fois qu'elle est dans votre vie, vous ne pourrez pas vous marier plus, puisqu'elle va vous empêcher, tout simplement. Et partout où vous irez, vous serez contrôlé, puisqu'elle saura où vous êtes. C'est en fait ça. C'est pourquoi nous vous demandons de faire très attention dans la vie, surtout à c'est tout le Seigneur Jésus-Christ, pour que votre vie soit meilleure. Parce que quand on n'a pas Jésus, on risque, et que nous sommes dans ces gens de monde comme les bois de nuit, on fréquente toujours ces gens d'endroit, on risque d'entrer en contact avec des esprits comme ça, comme les sirènes. Puisque c'est l'endroit où les chaînes d'action se trouvent, c'est là-bas, mais ils peuvent mieux opérer. Est-ce que vous voyez, alors mes frères et soeurs, sachez que ce soit que, effectivement, il y a des gens qui quittent le monde des ténèbres, qui arrivent dans notre monde, qui peuvent même nous poser des questions, en particulier les sirènes. Vous voyez, acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, pour que le Seigneur vous garde contre ces gens-là, parce que ce sont des gens qui sont en plus de pouvoir, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, seuls, vous pouvez les faire, mes frères et soeurs. Accepte Jésus, toi qui m'égard, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, toi qui as abandonné Jésus-Christ, reviens à lui, s'il te plaît, reviens à lui aujourd'hui, Jésus te parle ce soir, reviens à lui, et il sauvera ton âme de tous les pièges de Satan. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nuance Reborn. Abonne-toi en dessous de cette vidéo si tu n'as pas refait, attire la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Voici des vidéos que tu peux regarder, si ça te plaît, laisse un like. A bientôt.